L'épidémie d'obésité et d'excès de poids dans son ensemble touche 20% des enfants et adolescents. 5% des enfants sont obèses. C'est un problème de santé publique majeur. Le nombre d'enfants souffrant d'obésité sévère est en hausse et ceux qui accèdent à un programme de santé sont encore trop peu nombreux. L'obésité est associée à de multiples complications. Nous savons que chez l'enfant, déjà dès l'âge de 4 ans, les premières bases des maladies chroniques se développent, comme les maladies cardiovasculaires ou métaboliques qui vont conduire au diabète de type 2 à l'âge adulte. Donc ça se construit très très tôt, malheureusement, et c'est la raison pour laquelle il faut intervenir le plus tôt possible. Je me trouve un peu pas bien dans mon corps, je me sens un peu grosse. Je parle du poids, parce qu'on se manquait beaucoup avant de moi, que j'étais grosse, moi, chez ça, donc je préfère juste regarder la ligne. Pas parce qu'on a des kilos entre eux, que voilà, on est différents, on pense autrement, on est exactement pareil. Les enfants qui souffrent de cette maladie chronique sont souvent victimes de moqueries qui affectent l'estime de soi et le développement. Les conséquences sont importantes et souvent, ils n'y sont pour rien du tout. On sait qu'il y a une tendance génétique au surpoids, c'est ce qu'on appelle le risque, en fait, de développer de l'obésité. Les gens ne sont pas tous égaux face au stockage, en fait, des graisses. Certains sont des bons stockers, ce qui était un avantage il y a plusieurs centaines d'années, dans les périodes de famine, par exemple, c'est ceux qui survivaient. Et puis, il y a les moins bons stockers, ceux qui peuvent manger trois gâteaux au chocolat sans prendre un gramme. Ça, c'est injuste, bien sûr, pour les personnes en surpoids, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc, on leur apprend aussi qu'il y a des différences et qu'eux, ils vont devoir quand même faire attention et faire plus de mouvements de manière à compenser leur capacité de stockage importante. La prise en charge consiste à accompagner l'enfant pour lui donner les connaissances diététiques nécessaires, travailler avec la famille, l'inciter à mieux se connaître, à bouger et à participer à un ou plusieurs programmes de groupe. C'est pas évident, dans un sens, on doit dire attention, l'obésité est associée aux maladies cardiovasculaires, au diabète, etc. Mais dans le fond, on sait que déjà de tout petits changements des habitudes, même sans changement de poids, conduisent à une réduction des risques. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Allez pas à pas, petits changements, égale souvent déjà de la prévention active. Alors, on va commencer par la soupe. Les régimes, au fil du temps, ont montré leur inefficacité. C'est pourquoi les spécialistes veulent tourner leur attention vers la prévention et la prise en charge des enfants, pour qui il est encore possible d'inverser la tendance. Le dépistage est devenu essentiel. Plus tôt la prise en charge se fera, plus les chances de réussite seront grandes. Le site du programme Contrepoids est la ressource utile pour s'informer sur la problématique du surpoids et de l'obésité chez l'enfant. Il apporte des solutions personnalisées pour prévenir et traiter l'obésité.